Sur la partie connect people, ça c'est un point très intéressant dans nos déploiements. On fait des déploiements de processus avec des outils de telle sorte que tout le monde soit connecté dans un mode très calé. Il y a une collaboration un peu moins structurée qui se met en œuvre et qui est une génération spontanée. On a vu avec Chatter, beaucoup de communautés se monter parce que des gens avaient besoin de se connecter sur la planète, avec beaucoup de pistes qui n'avaient pas été détectées, qui se sont détectées avec des projets qui se sont vus. Beaucoup de collaborations entre différentes forces de vente qui ne discutaient pas avant sur des projets novateurs qui ont été faits en Suède et qui doivent être dupliqués en Égypte ou en Asie. Donc là vraiment, on voit quelque chose naître avec ces outils et ensuite on a créé une gouvernance et une animation. Donc on met du budget, on met de l'argent pour animer ces réseaux de champions, ces réseaux de super utilisateurs qui sont vraiment les ouvriers de cette collaboration et des transformations. Dernier point, je le disais tout à l'heure, on a déployé rapidement. Il y a une discipline à poursuivre en termes de réalisation business, en termes d'alignement des process. Et on a défini une dizaine d'indicateurs aujourd'hui qui sont des indicateurs plus de transparence sur les opportunités. Par exemple, quelles sont les opportunités que j'ai gagnées par rapport à celles qui sont enregistrées dans nos ERP ? Quelles sont les opportunités qui sont déclarées en avance de phase dans le process et pas à la dernière minute pour dire que je l'ai enregistrée alors qu'elle est déjà gagnée ? Donc ces indicateurs-là, de collaboration entre différentes organisations comme Sales et Marketing ou de transparence, sont suivis tous les mois par le COMEX, par le Top Management. Et je peux vous dire que l'atteinte de ces objectifs en termes d'indicateurs font partie des objectifs et des bonus du Top Management de Schneider Electric. Donc on continue cette discipline, on continue de suivre au-delà du déploiement cette réalisation business. Donc aujourd'hui, on peut dire que Schneider Electric est connecté sur ces processus grâce à la CRM. On étend cette connexion, cette entreprise étendue avec nos partenaires qui sont clés pour vendre. Et on l'a vu ce matin, mais on va l'étendre encore, on va connecter nos produits pour qu'ils parlent directement à la CRM, pour qu'on traque les bases installées, pour que nos produits nous parlent, pour qu'on puisse anticiper les services qu'on va proposer à nos clients et certains comportements. Merci Christophe. Je vous propose d'applaudir Christophe pour son témoignage, s'il vous plaît, parce que c'est très intéressant. Christophe nous rejoindra pour une session de questions-réponses. Et alors là, vous avez vu un exemple très concret de la collaboration, de la connexion. Et je vous rappelle quand même que c'est le crédo de Salesforce, connecter les employés, connecter les clients, connecter les partenaires, je vais vous en parler, mais aussi connecter les produits, vous voyez, ce genre de bornes de main. Alors, je vous ai parlé des ventes directes, c'est vrai, mais tout à l'heure, Christophe m'a parlé, il y a aussi les réseaux de distributeurs. C'est un vrai problème et pourtant un vrai gisement d'opportunités et de revenus quand vous installez Salesforce. Donc, on vous conseille de mettre en place soit notre réseau, notre portail, pardon, pour gérer les distributeurs, soit à la limite une nouvelle fonctionnalité que vous avez vue qui s'appelle Communities. Donc, de collaborer là, cette fois-ci, avec votre réseau de distribution. Pourquoi collaborer avec ce réseau de distribution ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que chez nos clients, c'est souvent une boîte noire. Il y a des pistes, il y a des leads qu'on envoie à notre réseau de distribution, qui peuvent être des concessionnaires, des points de vente. Et ensuite, on ne sait pas ce que ça devient. Avec le portail distributeur de Salesforce, vous êtes capable de suivre ces opportunités, mais surtout d'aider votre réseau de distribution à transformer plus d'opportunités, en collaborant avec lui, typiquement avec Chatter, en lui amenant les documentations sur les produits quand il en a besoin, en lui amenant de l'aide quand il a un problème avec un client. Et au final, deux résultats très importants. Un, on augmente la fidélité de ce réseau de distribution, s'il est multiproduit particulièrement, puisqu'il trouve qu'il travaille mieux avec le fournisseur qui utilise, entre autres, le portail de distribution de Salesforce, plutôt que quelqu'un qui ne l'aide pas. Mais surtout, on obtient donc une prédiction, une prédiction donc au niveau des ventes, puisque nous avons, là, avec l'offre de Salesforce, tout d'un coup, une visibilité sur le chiffre d'affaires et les opportunités que va rentrer, au fur et à mesure du temps, le réseau de distribution. L'autre sujet important, mais Christophe en a beaucoup parlé, et je vais plutôt, là, vous parler des fonctionnalités que nous avons, aujourd'hui, proposées autour de la gestion des opportunités, donc la collaboration avec Chatter. Et là, je pense que l'illustration de chez Néélectrique était vraiment très précise pour vous dire quel gain vous avez à faire remplir des opportunités par une force commerciale. Une nouvelle fonctionnalité intéressante que vous montrera Asseline tout à l'heure, c'est qu'on a la gestion de split, maintenant, donc la gestion de partage de revenus sur des forces commerciales, typiquement des choses qu'ont mis en place aussi Schneider Electric. L'autre point important, toujours dans cette notion, je veux améliorer mes ventes et surtout mon taux de transformation, c'est qu'à partir du moment où j'ai des opportunités qui sont remplies, j'ai des tableaux de bord qui se mettent à jour, en tout cas des tableaux de bord de prévision des ventes qui sont à jour, et ce qui me permet, un, d'être fiable, moi, en tant que manager dans l'entreprise, sur quels vont être mes résultats, mais surtout la force commerciale en termes de productivité n'a plus à maintenir ses ventes et ses forecasts sur des fichiers Excel. On est bien, je rentre une fois à mon opportunité, quand je vais voir mon manager, et moi ça m'arrive régulièrement toutes les semaines avec mon manager, je vais le voir, je ne prépare rien du tout, puisque je sais que j'ai mes prévisions de vente qui sont à jour à partir du moment où mes opportunités sont à jour. Asylian vous en reparlera, on a aussi une nouvelle fonctionnalité sur les prévisions de vente, mais tu me montreras ça tout à l'heure. Enfin, le dernier point, l'analyse, la capacité, évidemment, c'est un point fort de Salesforce à analyser en temps réel tout ce qui se passe. Nous fournissons des tableaux de bord déjà préconfigurés à tous nos clients, donc là, plusieurs bonnes pratiques à mettre en place. La première, évidemment, sur la page de garde de Salesforce, selon votre activité, vous avez la possibilité de mettre en place les trois indicateurs qui sont les plus pertinents par rapport à votre activité. Faites-le, c'est très facile. L'autre point important, c'est que nous sommes capables aujourd'hui avec Chatter de faire collaborer une communauté sur des tableaux de bord. C'est intéressant pour rentrer dans un cercle vertueux, en tout cas dans de l'amélioration continue. Je partage mes tableaux de bord, des résultats avec mon équipe et je collabore. Des idées peuvent ressortir suite à l'analyse de ces tableaux de bord sur des prochains plans d'action qui vont encore améliorer les résultats. Les tableaux de bord qui sont déjà disponibles, on trouve entre autres les entonnoirs d'opportunités. Dans Salesforce, on vous conseille vraiment d'utiliser ces entonnoirs puisque les opportunités, elles, sont remplies, l'entonnoir se remplit automatiquement. Ce qui est intéressant toujours d'avoir cet entonnoir en temps réel, c'est que les opportunités qui sont près de la conclusion, les managers sont capables d'y avoir accès directement puisque derrière ces tableaux de bord, nous avons des rapports et donc nous vous poussons vraiment à utiliser ces rapports, je dirais, aujourd'hui, qui ont vraiment évolué. Donc, on est capable vraiment, comme dans Excel, de faire des tridynamiques croisés. Et de nouveau, ces rapports vont vraiment vous aider à améliorer vos résultats. Et tout ça, de façon en temps réel, ça n'est plus des fichiers qui sont à droite et à gauche et qui sont très difficiles à consolider. Je vais passer la parole à Asliane, qui va illustrer maintenant ces cinq bonnes pratiques à travers une démonstration, sachant que dans cette démonstration, elle soulignera les nouvelles fonctionnalités. Merci, Asliane. Merci, Nessim. Donc, bonjour à tous. Ce que je vous propose au cours de cette démonstration, c'est de voir comment gérer les opportunités et d'en profiter pour montrer certaines nouvelles fonctionnalités de la Summer 13 qui va arriver en juin prochain. Donc, pour cela, jouons le rôle d'Alain Vidal. Donc, Alain, il est commercial chez la société Cirrus et il sort de son rendez-vous chez un client de Carema où il a une grosse opportunité et qu'il veut clôturer pour ce trimestre-là. Donc, Alain, il sort de son rendez-vous, il n'a pas son ordinateur avec lui, il a juste son iPhone. Donc, Salesforce a bien compris l'importance de la mobilité pour la force commerciale. C'est pour ça que nous offrons des solutions pour maximiser la productivité hors du bureau, dont avec la plateforme Touch, où les commerciaux vont pouvoir avoir accès à toutes les opportunités, les comptes, etc., de n'importe quel terminal et de n'importe où. Donc, moi, je suis Alain, je sors de mon rendez-vous, je veux mettre à jour mon opportunité. Donc, je le fais directement depuis mon téléphone mobile, donc mon iPhone, via l'application Touch. Donc, ici, automatiquement, j'arrive sur mon fil chatter. Donc, vous avez pu le voir, par exemple, ce matin, je retrouve ici toutes les mises à jour des personnes que je suis, des groupes que je suis, mais aussi des objets métiers, que ce soit les comptes, mes opportunités, et même les objets liés avec le back-office. Par exemple, là, ici, vous voyez que les commandes qui sont gérées dans le back-office Oracle, là, j'ai l'information que cette commande a été réglée. Donc, sur mon application Touch, j'ai mon fil chatter, mais j'ai accès, bien sûr, à mes comptes, mes contacts, mes opportunités. Et d'ailleurs, je voudrais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de la Summer 13, c'est l'accès au tableau de bord directement depuis l'application Touch. Donc, en temps réel, vous allez pouvoir lancer tous les tableaux de bord auxquels vous avez accès sur la version web. Donc là, juste des exemples. OK ? Donc, je reviens sur le menu parce que je sors de mon rendez-vous, je veux mettre à jour mon opportunité, donc avec la société Carema. Donc ici, vous voyez que j'ai accès à toutes les informations, tous les champs personnalisés ou standards de Salesforce, j'ai les champs, les détails de l'opportunité, mais bien sûr aussi toutes les listes associées qu'on a pu personnaliser. Et moi, ici, comme le rendez-vous s'est très bien passé, je veux mettre à jour l'étape. Je veux passer à l'étape de négociation. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a l'étape de vie. Donc, modifions cela. Donc, je change l'étape en négo et on valide. Et quand je valide, que ce soit mon manager ou toutes les personnes qui suivent cette opportunité vont recevoir cette notification et vont pouvoir rentrer dans la conversation sur la stratégie de comment clôturer cette opportunité le plus rapidement possible. D'accord ? Donc, il a mis à jour son opportunité via son iPhone. Maintenant, Alain, il est de retour au bureau. Donc, il va travailler sur son laptop. On retrouve l'opportunité Carema avec la nouvelle étape en négociation. Et ici, je voudrais vous présenter une des nouvelles fonctionnalités de la Summer 13. C'est le partage d'opportunités ou le split. Donc, je retrouve ici l'équipe d'opportunités. Carema, c'est une opportunité assez complexe. J'ai fait intervenir plusieurs commerciaux. Et vous allez pouvoir nativement avec Salesforce gérer le partage des montants d'opportunités. Donc, j'ai déjà, par exemple, effectué... Moi, je suis le responsable de compte. Mais j'ai fait intervenir Bénédicte. Et j'ai déjà fait le partage. 80% pour moi et 20% pour elle. Je vais pouvoir modifier ça très simplement. Et donc, vous voyez ici que... Donc, bien sûr, toutes les personnes que je fais intervenir, le total doit être maximum à 100%. Parce que je fais vraiment un partage. Ensuite, chez Cirrus, on a aussi ce principe d'overlay. C'est-à-dire qu'on peut faire intervenir d'autres commerciaux, mais ils ne comptent pas dans le montant maximum à 100%. Donc, par exemple, si je fais appel à un overlay de service ou d'une spécialité, ce que je vais faire... Je vais, par exemple, faire intervenir Pascal. Et je vais lui mettre 15%. Et donc, tous les montants sont automatiquement... Pascal. Voilà. Et j'enregistre. Et donc, voilà. Très simplement, dans Salesforce, vous allez pouvoir gérer tous ces partages d'opportunités. Et vous allez pouvoir ainsi bien commissionner les commerciaux. Tout est calculé, que ce soit les rapports, etc. Vous allez pouvoir tout mettre à jour en temps réel. Donc, Alain, il se sent très confiant par rapport à cette opportunité. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule opportunité qu'il gère. Et en plus, il gère des commerciaux. Il gère trois commerciaux. Et tout à l'heure, il a un rendez-vous avec son manager. C'est une réunion de forecast. Donc, il va aller sur son onglet forecast. D'accord ? Donc, directement, bien sûr, dans Salesforce. Nous avons beaucoup travaillé depuis trois versions sur l'onglet prévision de Salesforce. Donc, regardons un peu les prévisions pour ce trimestre. Nous avons un compta de 420 000 euros et on a déjà clôturé 287 000 euros. Donc, nous sommes le 23 mai. Donc, il nous reste à peu près un mois et 10 jours pour clôturer ces 150 000 euros. Donc, regardons ce qu'il se passe au mois de juin, ce qu'on peut faire au niveau du mois de juin. Donc, j'ai le détail. Pour chaque commercial que je gère, pardon, j'ai tout le détail, son quota, ce qu'il a clôturé, ce qu'il a mis en best case, en paplaine, etc. Regardons le détail par rapport à Nicolas. Et ce que vous pouvez voir, c'est quand je sélectionne quelqu'un, en dessous, ici, tout est mis à jour en temps réel. Je retrouve les opportunités de Nicolas. Si je veux avoir le détail, par exemple, des opportunités qu'il a fermées pour 35 000 euros, je clique directement sur le chiffre et il y a un filtre automatique. D'accord ? D'ailleurs, c'est 35 000 euros sur 60 000 euros de quota. Je peux bien sûr afficher le pourcentage de réalisation et avoir tout ça en temps réel. Et une des nouvelles fonctionnalités qu'on a intégrées dans la Summer 13, c'est avoir la prévision par quantité. Il y a certains secteurs d'activité où ils ne font pas de prévision par chiffre d'affaires, mais plutôt par quantité de produits vendus. Et donc, nous avons intégré ça dans Salesforce. Il faut juste changer le type d'affichage. Donc là, pour Nicolas, il a mis en validation deux produits. Et bien sûr, le manager peut ajuster les quantités ou les montants. Si moi, je pense que deux n'est pas vraiment réaliste, il est un peu pessimiste. Nicolas, je vais plutôt mettre cinq produits. Je valide. Et en temps réel, au niveau de la hiérarchie de forecast, cette nouvelle valeur va être prise en compte. Donc voilà, quelques nouvelles fonctionnalités de la Summer 13, avec Touch, avec les partages d'opportunités, avec les prévisions. Bien sûr, la liste est encore très longue. Donc si on peut revenir sur le slide pour vous citer quelques autres nouvelles fonctionnalités. Voilà. Donc la liste, même ici, la liste n'est pas complète, mais je voudrais vous citer trois autres nouvelles fonctionnalités. Il y a les actions de chatter. Aujourd'hui, dans le chatter, vous pouvez créer des enregistrements, poster des fichiers, etc. Mais vous allez pouvoir, avec la Summer 13, créer des actions, créer des enregistrements. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes sur une opportunité, sur le fil chatter d'une opportunité, vous avez un appel d'un client qui vous dit qu'il a un problème, qu'il faut créer une requête, un case, au niveau du service client. Directement depuis le chatter, vous allez pouvoir créer une requête. D'accord ? Donc pas besoin de revenir sur d'autres enregistrements pour créer de nouveaux enregistrements dans Salesforce. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est que vous allez pouvoir personnaliser par profil utilisateur quelles sont les actions possibles pour chacun d'entre eux. Donc ça, c'est une des fonctionnalités qui va arriver. Tout à l'heure, Nessim, vous parliez de communities, donc le partage, l'échange, de la collaboration avec les partenaires. Et vous allez aussi pouvoir pousser des rapports et des tableaux de bord dans Communities et partager tout ça avec le partenaire. Avant, aujourd'hui, vous ne pouviez pas partager des tableaux de bord avec vos partenaires, ce qui va être possible avec la Summer 13. Et la dernière nouvelle fonctionnalité, c'est avec la Summer 13, un pilote va débuter pour touch en mode offline. C'est-à-dire que les commerciaux vont pouvoir visualiser en mode offline les éléments précédemment visualisés. Donc, il y a un pilote qui démarre en juin 2013. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter votre responsable de compte si vous voulez intégrer ce pilote. Merci, Nessim. Voilà, Nessim. Alors, voilà, on a essayé en 40 minutes, avant de prendre les quelques questions dans les 3 minutes qui nous restent, de vous donner quelques bonnes pratiques. Évidemment, il y en a beaucoup plus à prendre. On vous engage tous, et vous l'avez entendu déjà ce matin, clients, petits, grands, moyens, à vous inscrire sur le club utilisateur qui a été refondu, repensé avec un nouveau président. Et c'est vraiment en discutant avec d'autres clients que vous allez apprendre, des clients de votre secteur d'activité, comment optimiser la mise en place de votre sales cloud, en particulier, mais peut-être sur d'autres sujets. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander aussi à votre responsable de compte quelle est la procédure pour s'inscrire à ce club utilisateur. C'est une mine d'informations essentielles pour vous en termes de bonne pratique. Vous allez nous rendre service si vous le désirez, puisque les feedbacks de ce type de réunion sont très importants pour nous, pour savoir comment nous pouvons les améliorer. Vous pourrez, à partir de votre smartphone, pardon, ou à l'accueil, aller remplir un formulaire pour nous expliquer ce que vous avez pensé de cette session. Sachez que 5 euros sera donnée à la fondation que vous voyez inscrite sur le slide pour chaque formulaire. Et c'est des choses qui sont très chères à Salesforce. Donc, on a deux minutes pour prendre quelques questions. J'ai demandé à Christophe de me rejoindre, si tu veux bien, Christophe. Et puis, dans le public, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous amènera un micro. Merci. En fait, je voulais revenir sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Concernant les indicateurs, vous les avez mis en place directement dans Salesforce, à partir des rapports ? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et donc, vous avez, en fait, ce sont les indicateurs que vous utilisez au niveau du cockpit. On utilise ça au niveau des dashboards. Oui. Il y a un ou deux indicateurs qui sont des indicateurs de collaboration et de consolidation avec la partie back-office que, eux, on va chercher, on va consolider par du fichier Excel derrière. Mais l'ensemble, je vais dire ça, huit des indicateurs sur les dix que l'on gère sont directement dans des dashboards de Salesforce.com, ce qui permet à tous les niveaux d'aller consulter en temps réel l'état d'avancement ou de retard de certaines divisions. D'accord. Non, c'est bon, je viens de le voir autrement. Je crois qu'il y a une autre question derrière. Merci. Bonjour, je voulais demander à Christophe si vous pensiez utiliser le Communities avec vos partenaires et comment. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec ? Alors, je vais faire une réponse très rapide et puis très facile. Je n'en sais rien pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on creuse un peu ce qu'il y a dans Communities. Par contre, je sais pertinemment qu'on va aller sur la collaboration poussée avec les partenaires. On commence sur nos processus à la fois de registration, d'apprentissage, de programme marketing et d'opportunités, donc de gestion d'opportunités partagées. Ensuite, sur la collaboration un peu moins structurée, un peu plus libre et qui amène beaucoup de valeur, on va voir comment on avance sur cette partie-là. Il y avait une autre question ici ? Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur un point qui concerne le référentiel client. La mise en œuvre d'un tel outil nécessite notamment de reprendre l'existant au niveau référentiel client et prospect et puis de continuer parce que la vie de l'entreprise continue, il y a de la croissance externe et il faut continuer à enregistrer les clients. Alors ma question, est-ce que vous avez fait un travail en préambule de ce projet concernant la consolidation de l'ensemble de vos unités ou en tout cas des CRM existants ou est-ce que ça s'est fait en cours de projet et comment ça a impacté votre roadmap de 18 mois puisque d'intégration ? C'est une excellente question. Je vais répondre très brièvement mais ça nécessiterait peut-être une réponse d'un quart d'heure. J'ai beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Notre premier projet de déploiement ça a été une catastrophe en termes de gestion de données. On avait neuf systèmes sources à reprendre, etc. Donc on a beaucoup appris de cette catastrophe sur laquelle on a positivé. On a donc ces CRM dans le paysage, des ERP, donc à chaque fois qu'on déployait, on le faisait dans le cadre de nos projets de déploiement parce qu'il y a un point clé qu'on ne peut pas anticiper, c'est les décisions de scope, ce que l'on prend ou ce que l'on abandonne. Et ça, s'il n'y a pas du temps ou de la pression du temps sur le sujet, les décisions ne se prennent jamais. Quand vous dites que vous avez deux semaines pour prendre ces décisions, je vais vous garantir qu'il y a un peu de pression mais dans les deux semaines, il y a des choses qui se font. Avec deux objectifs. un, bien sûr, de migrer ce qui était dans la CRM présente en termes de master data, en termes de compte, qui vient déjà collisionner ce qui est déjà migré par ailleurs, soit sur des business différents, soit dans des pays différents. Donc, on a des besoins de déduplication, d'entrée de jeu sans faire rentrer des duplicats déjà dans Salesforce.com. Donc là, il y a vraiment une énergie et une gouvernance de données qui va continuer après, qui se met en place pendant le projet. Donc ça, ça a été un gros effort du projet et autant ça a été très compliqué au début parce qu'on apprenait humblement, autant cette partie-là s'est gérée quasiment sans douleur sur une centaine de projets par la suite avec ça. Donc, on avait un hub derrière Salesforce.com justement pour dédupliquer et garder sans entrer trop dans les détails les références croisées avec les ERP. Ce qui demain ou aujourd'hui déjà en termes d'intégration permet de faire des intégrations sur les cotations, sur les contrats, etc. Je vous remercie. Là, le temps passe et j'ai mes collègues qui vont venir derrière. Donc, merci de votre attention et très bon salon et très bonne fin de salon. Merci. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada